La propriété intellectuelle Qui n'a pas emprunté le vélo, la perceuse, un bouquin ou un DVD d'un voisin, généralement gracieusement, et le lui a rendu intact après l'avoir utilisé. Les consommateurs s'avèrent rivaux pour la plupart des biens consommables. Un aliment, par exemple, est détruit dans sa consommation. Mais pour certains biens, les consommateurs sont fréquemment non-rivaux, car leur consommation, l'usage d'une voiture, l'écoute d'une musique ne les détruit pas. Ces biens restent disponibles pour d'autres usages. Si de plus, ces biens non-rivaux sont facilement accessibles, quand il est difficile d'exclure de leurs accès les consommateurs potentiels, alors ces biens posent problème, car il devient compliqué de récupérer la rémunération associée à leur usage. On doit faire face alors à des problèmes de passagers clandestins, de squats ou de piratages. Or, pour nombre de ces biens qui améliorent le bien-être ou constituent un savoir ou un élément de culture, leur consommation est très désirable socialement. Caractéristiques de la propriété La propriété d'un produit, qui donne à son détenteur des droits exclusifs, se conjugue de plus en plus avec des mécanismes de partage de l'usage de ce produit. Ceci est notamment le cas pour deux types de produits. 1. Les biens dits durables, par opposition aux biens consommables, offrent des services à leurs détenteurs, mais peuvent rester très longtemps inactifs et donc sous-utilisés. C'est le cas des véhicules, de la plupart des biens électroménagers, d'équipements sportifs personnels, voire des logements. 2. Les biens immatériels, détachables d'un support matériel, dont le numérique facilite et favorise la duplication potentielle, la musique, les jeux, la vidéo, le logiciel, la littérature, et les idées et créations diverses. La propriété d'un bien se démembre entre différents droits. Droits d'en jouir, dit usus, droits d'en recueillir les fruits, dit fructus, et droits d'en disposer à sa guise. Par exemple, de le céder ou de le détruire, dit abusus. Le créateur d'une œuvre de l'esprit, par exemple un roman ou un tableau, dispose d'un droit moral sur son œuvre, inaliénable, qui le protège de tout abus d'exploitation de son œuvre. Ce démembrement de la propriété facilite le développement des modèles d'affaires. La propriété intellectuelle, celle qui protège les inventions et les œuvres, se compose en plusieurs régimes. Le brevet, pour les inventions, le droit d'auteur, pour les œuvres. De longues querelles existent pour déterminer ce qui peut être protégé, et de quel régime relèvent ces protections. Ainsi, le logiciel, sauf quand il est embarqué dans du matériel, relève du droit d'auteur. Le numérique amplifie la non-rivalité. Le numérique transforme radicalement l'accès aux biens non-rivaux. D'une part, le piratage, qui est une des facettes de la contrefaçon, se développe du fait des capacités de cassage des mécanismes de protection d'accès mises en place par le détenteur de droits d'un produit et de la facilité de duplication et de circulation des produits numériques. L'exclusion de la consommation des pirates se révèle difficile, malgré les risques de sanctions encourues. Or, le piratage mine l'économie des biens immatériels, en ne permettant pas de récupérer la valeur de leur usage. Renchérir l'accès de ce qui paie pour couvrir le coût de production de ces biens entraîne un cercle vicieux de hausse des prix et de renforcement du piratage. Pour le combattre, différentes solutions sont retenues. 1. Renforcer la protection des mécanismes d'accès. Mais cette dialectique du glaive et du bouclier s'avère généralement peu efficace. 2. Modifier les modes d'accès en favorisant un accès de flux, le streaming. 3. Coupler la recherche de mécanismes d'exclusion de la consommation avec des modes de rémunération forfaitaires et illimités à des prix raisonnables qui réduisent considérablement l'attrait du piratage. 4. Favoriser l'émergence de régimes de propriété à accès libre, permettant un partage très large de l'usage des produits concernés, logiciels libres, bases de données libres d'accès, tel OpenStreetMap, qui forme les nouveaux communs de l'économie. Mais le numérique favorise par ailleurs le partage d'usage des biens durables à travers les plateformes de médiation entre professionnels et ou particuliers détenant ces biens, de la même façon qu'ils facilitent grandement l'accès aux biens immatériels. Partager son logement, sa place de parking, son véhicule, ses DVD, quand ils ne sont pas utilisés, réduit probablement les marchés de ces biens, mais intensifie leur usage. Le numérique questionne les droits de propriété intellectuelle. L'explosion de contenus numériques et la facilité accrue de traitement de ces contenus soulèvent de nouvelles questions sur les droits de propriété qui leur sont attachés. Et les producteurs ont tendance à rechercher une extension de leurs droits préjudiciables à la diffusion de contenus. Par exemple, à travers l'allongement des droits de propriété sur les œuvres pour qu'elles ne tombent pas dans le domaine public. À travers la création de régimes spécifiques de droits, comme la protection des bases de données en Europe, ou à travers la recherche de droits de propriété associés à la production numérique, sur les données personnelles par exemple. La dématérialisation des œuvres couplée à des possibilités quasi infinies de traitement nécessite la possibilité de démembrement des œuvres et des procédures simplifiées d'obtention de droits de représentation. Ainsi, les droits attachés à la propriété des produits doivent être repensés pour en permettre un partage accru sans en compromettre la production. Sous-titrage Société Radio-Canada